On va passer gentiment au top et au flop les amis et on va commencer avec celui qui a été élu homme du match. C'est pas Kylian Mbappé, c'est Warren Zeyr Emery. Ça m'étonne absolument guère. C'est pour ça qu'on a titré sur lui en rivière, je vous lis ça déclate. Il nous dit je suis très content d'être l'homme du match, en même temps je ne vais pas être triste. Après c'est un travail d'équipe, on a pris du plaisir à jouer ensemble, on est une équipe, ça se voit sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres, je suis bien fatigué, mais il y a l'ambiance, le public, qui pousse, je n'ai pas joué contre Strasbourg, je me suis bien préparé, ça fait deux passes décisives en plus. C'est clair que j'ai fait un bon match. Donc là on sent quand même que le gars, et lui homme du match, il n'est plus en mode je suis le petit nouveau machin. Non, j'ai fait un bon match, je le sais, j'ai fait deux passes D. Du coup, qu'avez-vous pensé de son match ? Je ne sais plus qui est-ce qu'il veut commencer. C'est moi, je veux commencer. C'est simple, hier il était en cours d'anglais, il faisait LV1 anglais. Ce soir il a fait LV2 italien, il a mangé le terrain de A à Z. Il faut prendre conscience d'un truc. Ce gamin, il a 17 piges, c'est-à-dire qu'il est né en 2006. Il n'a pas vu la panenka de Zizou, mais quel joueur ! Mais quel joueur ! Il martyrisse des pères de famille. Est-ce qu'on se rend compte de ça ? On peut prendre ça factuellement, il martyrisse des pères de famille. Le mec gère le milieu de terrain comme s'il avait 10 ans d'expérience. Thiago Mota ? Non, pas du tout. Warren Zahir Emery. C'est phénoménal, ce petit-là, il a tout mon respect. Parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le milieu de terrain, c'est le poste le plus dur dans le foot. T'as besoin d'avoir des yeux de partout, des yeux derrière la tête, des yeux devant, sur le côté. T'as besoin d'être fort athlétiquement, d'être fort physiquement, d'aller vite, de faire les bons choix. Le mec, il récupère, il ne balance pas. Il est propre et il fait deux passes D. Frérot, t'es la réclamation parfaite entre Iniesta et Xavi Simon, ce truc. C'est bon, calme-toi. T'as 17 ans. Demain, retourne à l'école, t'as un DM de maths. Reste tranquille. T'as un QCM. Franchement, t'as tout mon respect, Zahir. Si un jour, tu vois cette brève, et tout le football a énormément de respect pour toi. Et maintenant, va gagner tous les trophées de l'histoire du football. Et laisse-nous en paix, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, de Warren. Mais ce qui est fou, c'est que, tu parlais de son âge. Mentalement, on a l'impression que, même l'an passé, il ne joue pas à son poste contre le Bayern. Là, ce soir, il est titulaire, indiscutable, etc. On a l'impression que, mentalement, il a un coffre, il a une carapace qui fait que tout passe sur lui. La pression, il la boit. On a l'impression qu'il a dix ans d'avance. Il fait partie de ce cercle très fermé de joueurs. Et tu vois, dans le football actuel, avec l'émergence de plus en plus de jeunes joueurs, t'as un cercle où t'as les mecs comme Bellingham, les mecs comme Gavi, Pedri, etc. qui ont 17, 18 ans, ils commencent à jouer dans des gros clubs avec des grandes ambitions. Et les mecs, ils ont peur de rien. Ils arrivent. Il n'y a pas une question d'âge, en fait. Tu comprends que, de plus en plus, il y a moins de... La question de l'âge revient moins parce qu'il y a des mecs, en fait, ils ont 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ils jouent comme les mecs qui en ont 25, 26, qui ont énormément d'expérience. Parce que, tu vois, là, on parle d'un mec, quand même. Ce n'est pas le premier gros match de Ligue des Champions qu'il fait. Il a été plutôt bon contre Dortmund. Ah oui, très bon. C'était son premier match. Et le mec, il y a des mecs qui ont 27, 28 ans à côté de lui, mais tu ne vois pas la différence. C'est pour ça que la question de l'expérience, des fois, tu te dis « Ouais, ce mec-là, il a de l'expérience en Ligue des Champions, etc. » « Ça fait la différence. » « Ah, mais là, t'as un minot. » « Enfin, non, ce n'est pas un minot. » « C'est un titi. » « C'est un titi. » J'aimerais bien que ce soit un minot, je ne te demande pas. T'as un titi de 17 ans qui est sur le terrain avec le Paris Saint-Germain dans les trois matchs de Ligue des Champions. Et il y a deux matchs où le mec, il te rend une copie. Et ce soir, c'est l'homme du match. Le mec, c'est quand même le Parc des Princes. Il joue quand même là, c'est Milan. On peut remettre en contexte. Le mec, il est là, tranquille. Il est là, au calme. Mais c'est là où tu vois que la cellule maintenant de formation du PSG est très bonne. Enfin, pas sur tout le monde. Mais en tout cas, la cellule de formation des plus grands clubs européens fonctionne bien. Parce que comme il a dit Alex, tu vois de plus en plus de pépites. Arriver à 17, 18 ans et être à l'aise sur le terrain. Ne pas subir la pression. Ne pas subir le stress. Parce qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui rentrent en compte. C'est super dur. Et en plus de ça, avoir cette pression d'être un titi. Tu as le côté très positif où tu as toute une ville qui est derrière toi. Mais tu as aussi le côté négatif où, attention, tu n'as pas le droit à l'erreur. Malgré que tu sois jeune, on attend. Parce que maintenant, avec les performances qu'il fait, il n'a plus le droit à l'erreur. Justement ça qui est fort, c'est qu'il sait qu'il est attendu et il répond. Il répond quand même présent. Et ça, c'est super fort. Il y a l'aspect aussi athlétique. Les mecs sont de plus en plus formés rapidement. Il a 17 piges. Il a un corps d'adulte. Le mec, physiquement, est prêt. À l'époque, Paganelli qui a commencé à jouer à 16 ans, tu le voyais. C'était une chips. Il était sécosse. C'est là où tu vois vraiment que la cellule de formation est très, très bonne. Et Zaire Emery, c'est l'exemple parfait d'une formation réussie. Avec l'amour du maillot, ça aussi, c'est hyper important. C'est ce que le PSG manquait depuis un moment. Et le checks play est en train d'être intégré dans le PSG. Que ce soit avec Zaire Emery, que ce soit avec Colomani, que ce soit avec Mbappé. C'est des mecs d'Île-de-France. C'est des mecs qui jouaient avec l'amour du maillot avant tout. Et du coup, ça se ressent dans leur football. Après, il y a déjà la note de la rédaction, c'est 8 pour Warren Zaire Emery. Il n'y aura pas de 8,5. Ça aurait pu être 9 parce que c'est une réunion de la base par classe. Non, non, pas 8,5. Tu voulais ajouter un truc sur Warren Zaire Emery ? Je voulais revenir un peu sur ce que je disais. Le Bayern à Muziala, le Barça à Pedri, le Real à entre guillemets Bellingham, Paris à Zaire Emery. Voilà, chaque gros club. En fait, tu es en train de voir que chaque gros club a son joueur. Chez lui, bon, Bellingham n'est pas fou dans le Real. C'est le mec qui performe. Et là, tu vois très bien que le mec à 17 ans, il est déjà là. Tu vois très bien que les Pedris, les Muzialas, ils risquent de rester très longtemps dans leur club. Parce que c'est leur club de cœur ou autre. Mais là, à Paris, jamais ils vont s'en séparer. Enfin, je ne vois pas comment. C'est Kadri qui voulait faire sa carrière au PSG. Bien sûr. Là, c'est le joueur. Mais on sait que c'est toujours très compliqué au Paris Saint-Germain. Même Mamadou Sako, après c'est un autre contexte. Il voulait faire sa carrière au PSG, a fini par partir. Là, si Paris reste un club avec de grandes ambitions, il restera toujours là. Bien sûr, mais surtout qu'en plus, il faut se dire quelque chose. C'est qu'à l'heure actuelle, 17 piges, capitaine de l'équipe de France Espoir. Et c'est Chirari qui l'a mis capitaine. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un mec qui comprend le football, qui connaît le football. Et les résultats, en plus, parlent pour lui parce qu'il a été très bon avec les espoirs. Et les résultats sont tous positifs. Donc, encore une fois, Zahir, on n'a rien à te dire. C'est parfait. Continue ainsi et bonne progression à toi. Le chat est d'accord avec vous, messieurs. Encore vrai. Je ne vois pas comment on pourrait tomber d'accord sur la question. On a Franck qui nous dit, Warren, des bons choix, solides, mais surtout une fin de loup. Un foot intelligent. Il voit le jeu avant tout le monde et un temps d'avance à chaque touche de balle. Juste en dessous, on a Yves Manao qui nous dit, il a faim, il prouve. C'est ça, en gros, la satisfaction sur Warren, Zahir, qui, encore une fois, est l'homme du match ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada